Bon accrochez-vous parce que ça risque d'être une vidéo très intense et très longue Aujourd'hui on parle de la parfumerie française Est-ce que c'est un cliché ou non ? Est-ce qu'on a vraiment les meilleurs parfums en France ? Je vous présente 20 maisons de parfum françaises, des maisons de niche, des maisons de qualité qui font des choses différentes Ma liste n'est pas exhaustive, il y en a bien sûr d'autres mais ce sont mes goûts Et je vous donne mon parfum préféré de cette maison-là qui j'espère va vous guider un petit peu dans vos prochains achats ou vous inspirer un peu Voilà, allez c'est parti ! Les bains garbois Il y a un petit côté un peu vintage, j'aime beaucoup l'héritage qu'il y a derrière, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter J'ai 1986 éclectique, alors moi ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est qu'on retrouve vraiment les codes d'une colonne faite à l'ancienne Il y a beaucoup de choses spicy, citronnées dedans, épicées, très classe Ah, regardez de plus près Géroboam Ce que j'aime beaucoup dans cette marque c'est que oui c'est ultra luxe, on ne peut pas faire plus luxe, de toute façon il s'appelle Géroboam Donc voilà Et ce sont des extraits de parfum, on ne se parfume pas pareil avec un extrait qu'avec une autre parfum, c'est-à-dire que c'est par petites touches à certains endroits C'est ce qu'il y a de plus luxueux Gros coup de cœur de cette année que je n'ai pas dans ma collection et que j'espère ajouter C'est Gozo C'est ultra féminin, un peu plastique, un peu Barbie girl et je sais pas pourquoi j'ai eu un gros crush dessus Bref, mais avec énormément de qualité d'ingrédients derrière Cillage parfum, vous pouvez créer votre parfum, et oui, vous allez sur le site internet et vous créez votre parfum Alors soit vous mettez le parfum que vous aimez le plus et ils vous recommandent un de leurs parfums, etc. ou quelque chose qui vous irait bien, c'est top Moi personnellement ce que j'ai aimé, j'ai trop joué avec comme une folle sur le site C'est que tu peux choisir les ingrédients qu'il y a dans ton parfum, les ingrédients en prioritaire on va dire Et avec ça les parfumeurs, les parfumeurs qui sont excellents d'ailleurs parce que moi ils m'ont fait des jus incroyables Et bien ils vous font votre parfum adapté à votre personnalité et ce que vous aimez Et ce qui est sympa c'est que vous pouvez pas trop vous planter Quand vous choisissez les ingrédients, ils vous enlèvent ceux qui n'iraient pas du tout avec, tu vois Donc c'est vraiment super bien fait Moi j'ai le numéro 14, c'est un boisé Tout comme je les aime avec beaucoup de notes un petit peu noisetées Il est plein de caractères Ça regarde pas mal en ce moment parce qu'ils ont fait une collaboration avec le youtubeur Maxence J'ai trop envie d'essayer le parfum C'est la marque la plus branchouille que j'ai jamais vue Je trouve ça super cool en parfumerie de voir quelque chose d'ultra moderne Parce que parfois la parfumerie c'est pas super moderne Bon parfumeur Une marque qui porte extrêmement bien son nom La qualité est là mais c'est pas des parfums qui vont être trop lourds, trop chargés Donc je pense que, enfin moi d'après ce que j'ai essayé en tout cas Les parfums que j'ai, c'est des parfums qui se portent très bien en journée Facilement portable Moi j'ai le 301, c'est ambre, cardamome et centale Moi qui adore les bois centales Celui-là est un peu plus épicé avec une note un peu plus orientale derrière Bref, j'adore à essayer Le Jardin Retrouvé C'est une entreprise familiale avec un héritage énorme Si vous adorez apprendre sur l'histoire etc Vous allez être passionné par l'histoire du Jardin Retrouvé Ca a été créé par Yuri Goudzas Une marque de parfum qui est là depuis très très longtemps Et qui a été reprise par le fils Michel Et Clara du coup sa femme Je les conseille beaucoup à des gens qui aiment les senteurs un peu plus naturels Ils ont des beaux projets à faire cette année Donc ayez bien l'oeil parce que franchement je pense que ça va cartonner Alors moi j'ai Sandalwood sacré Qui était un des parfums originales Baladé dans un magasin de meubles en bois Ce côté un peu antique Que j'adore beaucoup de personnalités Bref, je les adore J'ai rencontré Michel et Clara en plus pendant mes vacances en Bretagne Parce qu'ils n'étaient pas loin Et franchement mais qu'est-ce que c'était agréable de discuter avec eux Vous êtes bien pris en main dans cette marque-là Vraiment allez essayer parce que ça vaut vraiment le coup Et je pense qu'ils auront des beaux projets à venir pour cette année Floriku Et oui et oui et oui On dirait que ce serait plutôt du côté asiatique Mais non c'est français Dans le groupe Memo Paris Non seulement le packaging est juste incroyable Donc ça en fait le cabochon Donc le bouchon si vous voulez Quand vous le retirez en fait vous pouvez le recharger Il vous donne ça quand vous achetez votre parfum Avec un petit flacon de voyage Et en fait vous partez avec ça pour voyager Donc c'est super bien En plus c'est magnifique C'est magnifique C'est tressé derrière C'est incroyable Celui-là il s'appelle This July Evening C'est une ambre florale Et il n'y en a pas beaucoup Des ambres florales comme ça Enfin bref Il y a une petite odeur de pluie aussi Magnifique Et vous avez également One Umbrella Photo Si vous aimez bien les spéculoos Ou les parfums un peu gourmands, gâteaux Celui-là c'est juste divin Divin ! Franchement il est incroyable Ils ont énormément de parfums qui me font penser à cette odeur de thé en fait D'où l'inspiration un petit peu je pense japonais Si je dis pas de conneries C'est possible que je dise des conneries Comme d'habitude Jovois Alors j'ai fait une vidéo sur toutes leurs parfums Leurs parfums Donc Jovois c'est un retailer Donc ils vendent différentes marques etc. sur leurs points de vente Mais également ils ont leur collection privée Qui est juste incroyable Des pépites partout Vous avez que des noms comme ça de parfumeurs célèbres Qui ont travaillé pour leur collection Et ça se voit Cette collection-là pour moi ce sont pour les personnes Qui ont déjà eu un parcours olfactif Vous adorez le parfum Vous en avez beaucoup Vous avez essayé beaucoup de choses Et vous aimeriez être surpris Vous aimez sentir des choses uniques Particulières J'ai le dernier là Qui est Fire at Will Alors ça c'est une vanille tellement cocooning Que t'as envie de te blottir dedans Et c'est super sensuel C'est comme un nuage de vanille Maison Francis Kurdjian C'est iconique Vous allez me dire mais pourquoi tu le mets en 13 ? Je m'en fous Là je les catégorise pas parce que Oulah tout cassé Vous devez essayer Maison Francis Kurdjian Tout simplement Puisque Monsieur Francis est un maître parfumeur Et c'est un génie pour moi Baccarat rouge Absolument iconique Tout le monde le porte maintenant D'ailleurs ça saoule tellement Tout le monde le porte Grand soir Mon ambre préféré Incroyable Grand soir Tellement de contraste Tellement facile à porter Mais c'est du génie Des odeurs qui sont pas si compliquées Mais tu les sens Tu te dis mais oui mais oui Mais incroyable Comme un parfum de chez Chanel Tu le sens tu te dis Bon bah c'est pas bien compliqué hein C'est pas super unique Mais c'est incroyable Comment je l'adore ce parfum Voilà bah c'est un peu ça Maison Francis Kurdjian Tous leurs parfums sont vraiment hyper élégants Mais c'est clair qu'on va entendre Entendre parler beaucoup de Monsieur Francis Puisque maintenant C'est lui qui s'occupe des parfums De Christian Dior Donc j'ai hâte Hâte de voir ce qu'il nous fait là-bas aussi Fragrance du bois Alors tu cherches le top du top du luxe C'est comme quand tu t'achètes Un sac Birkin de chez Hermès On dirait un bijou Quand tu vois ça tu te dis mais c'est fou Leurs parfums sont d'une richesse C'est des parfums opulents C'est fait pour en envoyer C'est fait pour te faire remarquer Ça sent la luxure voilà Une qualité d'ingrédient absolument exceptionnelle Le oud est absolument exceptionnel Enfin bref moi mon préféré C'est oud bleu intense Un oud magnifique On dirait même pas un oud Tellement il est bien balancé Un petit air légèrement frais dedans Que je n'ai jamais senti un oud pareil Enfin bref ça m'a explosé à la tête Quand je l'ai senti Le prix va avec Mais que veux-tu ? Que veux-tu ? On n'a rien sans rien Théo Cabanel Alors quelle belle marque Alors moi ce que j'aime chez Théo Cabanel C'est qu'ils sont super modernes Très Frenchy C'est-à-dire un peu cajoules Tu vois un peu détente Mais super classe Quelque chose de simple Mais qui marche extrêmement bien Une des dernières collections du coup De Théo Cabanel Que j'aime beaucoup C'est Ohlala Alors Ohlala magnifique Si vous aimez les notes d'Iris Qui sont gourmandes Ohlala mais C'est une beauté Il est enveloppant D'effet poudré Le Théo Cabanel C'est du style Voilà c'est stylé Parce qu'ils sont vachement penchés Sustainability Commercétique Ecologie etc Et j'aime bien ça C'est bien C'est bien avoir ça Alexandre Jet Donc ça moi j'aime beaucoup Les choses art déco J'aime beaucoup les choses un peu baroque Ça se voit pas du tout Alors flaconnage Juste on en parle ou pas ? Enfin on en parle C'est magnifique Des inspirations un peu orientales Donc pour les gens qui aiment beaucoup Ce style là Poudré Qui envoie Qui laisse un très très long sillage Vous allez adorer leur parfum Majestique Jardin Moi c'est mon crush Gros crush Des notes de cerise Avec des notes de narguilé Donc clairement ça envoie Les gens te suivent à la trace Quand tu sens ça Moi j'adore C'est du luxe Et abordable L'Orga Parfum Alors L'Orga Parfum Tous les parfums que j'ai Chez eux Je les ai presque tous essayés Sauf les nouveautés Bien sûr Je suis une reviewer Très Très sérieuse Du luxe Du luxe Quand tu sens leur parfum Tu sens la profondeur Une qualité d'ingrédient Qui est incroyable Et moi ce que j'aime beaucoup Chez Ambre Par exemple Ambre Platine C'est une ambre Que quand tu la sens Ça sent un peu le côté gourmand Caramel Mais en fait pas du tout Un petit côté un peu Je trouve plus sensuel Pour moi c'est pas sexy Pour moi leur parfum Ça a un côté un peu charnel Il y a un petit côté suave Musicologie Alors gros coup de coeur Récent Comme le nom l'indique Les parfums sont inspirés De tubes Qui nous ont tous inspirés Quand on était plus jeune Ou etc Les flacons sont très très jolis Fly me to the hood Que je porte énormément C'est une chanson de jazz Ça porte tellement bien son nom Fly me to the moon Parce que c'est un hood Qui n'a pas ce côté très animal On a un petit côté légèrement sucré Avec... Mais c'est pas sweet en fait C'est légèrement une teinte de sucre C'est doux T'as envie d'aller te poser Boire un verre en soirée Au calme En écoutant de la musique Fumant une cigarette Oh là là Calme-toi chérie S'il te plait Je m'emporte Excusez-moi Un ADN qui est commun C'est une douceur Leur parfum En général Moi quand je les porte Je me sens extrêmement confortable C'est charmant quoi C'est charmant BDK Alors on en a entendu beaucoup parler Cette année Surtout avec gris charnel Et rouge smoking Ce sont des parfums Qui vont pouvoir toucher tout le monde C'est facile on va dire De commencer le chemin vers la niche En commençant par BDK Pour moi ce sont des parfums abordables Qui sont faciles à porter Mais tellement bien fait C'est un peu comme du MFK Par exemple gris charnel C'est parfait C'est le parfum féminin Pour moi parfait Bon les hommes peuvent le porter On s'en fout Donner un côté très féminin Un parfum Qui est résolument boisé C'est incroyable Il y a un côté sensuel Un peu lingerie Quand je porte un BDK Je m'habille en petit smoking Avec une petite jupe Tu vois Un peu professionnel Un peu élégant Donc tu peux porter ça au travail Très facilement C'est pas toujours le cas Avec des parfums de niche La classe, l'élégance, le style Ca va pour BDK Clairement Violet parfum Alors C'est vraiment la caca La cata C'est la cata C'est la cata Gros crush pur violet parfum Et pas seulement Pour les fondateurs de la marque Enfin fondateurs En fait si tu veux Violet parfum C'était une marque Qui était plus en scène à la base Mais qui a été reprise Leurs parfums sont très poétiques Et c'est ça que j'aime beaucoup Moi j'avais pensé Qu'ils allaient être très vintage Justement Parce que c'était une ancienne maison Et non pas du tout Ils sont très modernes Le packaging Avec la petite abeille derrière Et c'est trop mimes J'adore Le sketch c'était vraiment Le coup de coeur Le gros gros coup de coeur Une vanille Mais une vanille qui attaque Qui envoie avec des épices Moi je sens même Un petit côté cocktail derrière Qui a certainement pas Mais moi en tout cas Je le sens C'est très très poudré Le sillage de dingue Pourpre de tonne Oh la la Si vous aimez les parfums Un peu lipstick etc Magnifique Frédéric Malle Édition de parfum C'est pas Frédéric Malle Qui fait tous les parfums Non c'est une maison d'édition Moi ce que j'aime beaucoup Dans cette maison C'est qu'on met à l'honneur Les parfumeurs Donc vous avez plein De grands parfumeurs Qui ont fait Les parfums De chez Frédéric Malle Et chacun Met sa touche Alors Vous pouvez trouver Des parfums Qui sont résolument Complètement différents L'un de l'autre Dans Frédéric Malle Donc c'est pour ça Que ça peut typiquement Plaire à tout le monde Et on voit pas ça souvent Moi j'aimerais bien Qu'on mette les parfumeurs Plus à l'honneur Ça me débecte un petit peu Quand tu vas chez Sephora Et que t'as juste Le nom du parfum Moi j'ai envie de savoir Qui est le parfumeur Musque ravageur De Frédéric Malle Je peux pas vous dire Ce qui vous plaira le plus J'ai fait une vidéo dessus Si vous voulez Mais en tout cas Une ambre animale Sexy Intense Que ce soit pour homme Et pour femme T'as envie d'enlever tous les vêtements Voilà c'est tout C'est tout ce que j'ai à dire Kylian Alors qui Monsieur Kylian est ici Qui travaille aussi avec de grands parfumeurs Etc C'est de la luxure Mais c'est aussi un peu de la décadence Voilà Si vous voulez des choses Ultra sexy Ultra charnelles Straight to heaven C'est mon préféré pour les hommes là-bas Alors c'est un parfum très très sérieux Très noir Il faut avoir l'attitude qui va avec Vous sortez le costume C'est un rendez-vous professionnel Vous voulez en montrer En imposer Straight to heaven Clairement Des notes ultra boisées Surtout du cèdre Je sens ça sur un homme Je suis amoureuse Après il faut l'attitude qui va avec les gars C'est quand même voilà Ça envoie de la personnalité Du charisme Il y a plus que toi dans la salle Voilà Pour les femmes Rolling in love Voilà Des notes lactées Tu le portes en occasion Où tu veux séduire la personne à côté de toi Il y a des notes d'amande etc Donc t'as clairement envie de déguster la personne en face de toi Voilà Et surtout Kylian Il a un don de faire des parfums Liés à des cocktails Moi perso les cocktails J'adore ça Alors Kylian J'adore Michalef Alors Michalef Martine Michalef La créatrice de cette marque C'est une artiste Donc c'est à dire que chacun de ces parfums En tout cas d'après ce que j'ai vu Sont liés à de l'art Et moi j'aime beaucoup ça Donc si vous êtes sensé à tous ces trucs là Vous allez adorer découvrir Michalef Par exemple il y a celui là Ils ont travaillé en collaboration avec Rousadé D'aspresse que je me souviens Donc ce sont des collections exclusives etc Regarde, regarde, non mais Non mais excuse moi Mais excuse moi Voilà Ilang in gold Les notes un petit peu Florales un peu coconut Qui sent l'exotisme Le soleil Les fleurs jaunes Voilà Le désir toxique Ça sent Le sexy Et puis il y a des notes Un peu interdites Illicites dedans Edenfall Si vous sentez d'humeur A vous détendre Vous relaxer Vous allonger sur un nuage A côté d'une cascade Qualité 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 Et joli paquet cadeau Très joli Matière première Mindblowing C'est la minutie Dans la création du parfum C'est créé par Aurélien Guichard Qui est pour moi Un des parfumeurs Les plus incroyables De notre génération Une des seules maisons Je crois J'ai senti Toute leur collection Il n'y avait pas un seul Que j'aimais pas Et justement j'en aimais trop Et il m'avait demandé à l'époque De choisir un des parfums Et il me l'envoyait Très gentil J'ai galéré Mais j'ai galéré Mais parce que Mais ils sont incroyables C'est magnifiquement bien dosé Les parfums sont très riches Donc t'en as pour ton argent Masterpiece Masterpiece Que des masterpieces C'est incroyable Celui que j'ai choisi à l'époque C'était en sang suave Alors Un encens Comme tu n'en as jamais senti Il est pas discret C'est clair que Tu mets deux sprays de ça Tout le monde te regarde déjà Un encens Qui va pas sentir l'église Et ça c'est très rare Les notes rondes derrière Chargées Volumineuses C'est épais J'ai pas fait de classement Mais pour celui là Je le mets direct en premier L'orchestre parfum Vous le savez si vous me suivez Moi je les adore C'est vraiment dans mon coeur Pierre qui est le fondateur Est juste quelqu'un d'adorable De très professionnel Et surtout de passionné Et ça ça se voit à travers les parfums Que ce sont les parfums Avec qui je passe ma vie C'est à dire Que ils sont pas trop riches Ils sont pas trop opulents Et c'est à dire que C'est des parfums que je peux porter Tous les jours Qui m'accompagnent Dans ma vie de tous les jours Je pourrais ne que vivre Qu'avec des parfums De l'orchestre parfum Ca m'irait très bien Le concept C'est d'adapter la musique Avec les parfums Mais c'est fait d'une façon Qui est juste incroyable C'est à dire que Vous allez sur le site internet Vous pouvez écouter La musique Qui a été adaptée au parfum Ou le contraire Comme tu veux Et en fait Tu as l'impression d'écouter Ton parfum Tu le sens En fait Ce qui est bien Avec leur parfum C'est que tu le sens Quelques minutes après Ca change Ca tourne Ca évolue C'est magnifique Et chacun a vraiment Son identité C'est du travail d'artiste Pour mon brocillo Qui est juste Une de mes ombres préférées Qui a un magnifique contraste Avec des notes Un peu citronnées au début Un peu fraîches Et qui se développe En quelque chose De mystique Rond Sensuel Sexy C'est juste Magique Moi je l'adore En plus elle change Je n'ai jamais senti Une ombre comme ça Ca fait plaisir Mon parfum préféré de chez eux C'est clairement Piano Santal C'est le premier que j'ai senti Chez Jovois Je suis tombée A l'envers C'est un bois de Santal Donc un bois doux Etc Mais avec des notes lactées Je vous conseille Voilà Je les adore Enfin voilà Cette vidéo était beaucoup trop longue N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si c'est la première fois Que vous voyez ma tête J'ai aussi une chaîne en anglais Si vous voulez aussi Des vidéos en anglais N'hésitez pas à aller sur mon compte Utip Pour me donner un petit don Puisque tout ce travail Mérite salaire Comme dirait Je sais pas qui Si vous voulez me soutenir Ca fait toujours plaisir Ca m'a de votre coeur Vous avez le lien directement dans la description Voilà Nous on se voit bientôt 40 minutes Mon dieu combien de temps Je vais passer à l'édition horrible Au secours C'est bon